... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Sport Business Africa. Une édition assez spéciale cette semaine puisque vous le voyez tout naturellement, le plateau est configuré de manière assez spéciale. Nous aurons un seul invité aujourd'hui pour éplucher avec nous les trois sujets à l'ordre du jour. Franck Gisela Onguené, qui est un inconditionnel de cette émission, est avec nous ce soir. Bonsoir, Franck Gisela Onguené. Ça fait quelques semaines quand même qu'on était absent aujourd'hui. Comment est-ce qu'on justifie cette absence ? Oui, oui, oui. J'en ai obligé de s'adapter. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc il y a la mise à jour technique qui devait être faite pour que justement nous puissions donner le meilleur aux téléspectateurs. C'est ce qui a été fait et donc par la grâce de Dieu, on est là. Les mises à jour ont été effectuées et donc on est prêts pour pouvoir relever le challenge. Voilà justement avec vous, on va aborder les trois sujets à l'ordre du jour de cette édition. D'abord dans l'actu de cette semaine, on parlera des décisions du dernier comité exécutif de la Confédération africaine du football qui s'est tenue le 30 juin dernier. On essaiera de voir quel est l'impact justement des décisions qui ont été prises par l'équipe de Hamad Hamad. Ensuite dans sa discute, on parlera de la Ligue des champions féminines africaines. Voilà, c'est un nouveau concept que vient de nous proposer le récent comité exécutif de la Confédération africaine de football. Comment et pourquoi est-ce que ça se fera dès 2021 ? On va discuter dans cette émission avant de terminer avec le focus de la semaine donc qui s'agit du classement de l'observateur du football du CIES qui a produit le top 10 des footballeurs africains les plus cotés ou du moins les plus chers sur le marché international des transferts. Voilà pour le sommaire, retrouvons-nous juste derrière ce jingle. Voilà, on va tout de suite aborder le premier sujet du jour, le comité exécutif de la Confédération africaine du football qui s'est réuni le 30 juin dernier par visioconférence pour échanger sur les compétitions africaines et d'autres questions naturellement connexes du fait de la pandémie de la Covid-19. Au terme de la réunion, le comité a pris un certain nombre de décisions, au nombre desquelles les prises ou du moins au nombre desquelles il y a le report de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 qui aura lieu désormais en 2022 entre janvier et février également mais également la décision de reporter le championnat d'Afrique des Nations 2020 pour janvier 2021. Suivons ce reportage de Marina Corvina. Fin du suspense. Comme on pouvait s'attendre, les compétitions de la CAF en terre camerounaise ont été reportées d'un an. Chamboula à cause de la pandémie de coronavirus impactant les tournois depuis la mi-mars. Réunis en visioconférence ce 30 juin au Caire, le comité exécutif du gouvernement du football africain a pris des décisions définitives quant à la tenue de ces deux championnats. Réserve aux footballeurs amateurs, le championnat d'Afrique des Nations sous le prisme d'une annulation a été reporté au mois de janvier-février 2020, comme le notifiaient certaines indiscrétions des officiels de l'instance fêtière du football africain. Initialement prévu du 4 au 25 avril dernier au pays des Lyons et non-tables, l'édition du change se déroulera en début 2021, calendrier dédié au deuxième épisode de la Cana 24 du football masculin. Une grande messe projetée en 2022, année difficile où les pays africains devront par ailleurs participer à la Coupe du Monde Cata 2022. Autre sujet débattu, la canne féminine 2020, dont la date et le pays hôte étaient encore à déterminer, est complètement annulée. Une édition qui devait pour la première fois se dérouler à 12 équipes au lieu de 8 comme par le passé. À la place de cette compétition, la CAF annonce la création d'une Ligue des champions féminines africaines, Ligue approuvée pour le développement du football africain. D'autres résolutions étaient prises outre les décisions subventionnées. Les demi-finales de la Coupe de la CAF ainsi que celles de la Ligue des champions se dérouleront en un seul match et les petites finales se tiendront au star de Japo Madwala et Prince-Omoulé du Maroc tel que prévu. D'ici à là, les équipes nationales africaines se préparent pour les prochaines fenêtres FIFA, question d'obtenir leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun et dans un futur proche, la Coupe du Monde Cata 2022. Merci donc à Marina Kokvina pour ces détails concernant le report de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 pour 2022 et donc de fait de la Coupe d'Afrique, du moins des championnats d'Afrique des Nations 2020 pour janvier, février 2021. Si on revient sur cette question, on en avait déjà parlé lors de nos précédentes éditions, on prévoyait un report de ces deux compétitions. Quelle appréciation faites-vous justement des décisions prises de la part du comité exécutif de la Confédération africaine de football ? Je pense en ce qui concerne le football masculin, c'est assez logique quand même. Il faut dire que dès la fermeture de la fenêtre de septembre de l'éliminatoire par la FIFA, on a compris très rapidement que ça devait être très difficile de pouvoir boucler les éliminatoires de la Cannes. À partir de ce moment, on comprenait qu'il restait deux opportunités, c'est-à-dire celle de jouer en juin 2021. Là, ça devait être très difficile avec une panoplie de compétitions qui réellent notamment. L'Euro, les Jeux Olympiques, la Copa América, la Coupe du Monde ou des clubs également, qui doit se déronner. Avec la nouvelle version. Voilà, avec la nouvelle version. Ce qui fait en sorte que ça devait être très, très difficile de pouvoir vraiment tenir sur cette période-là. Donc, il restait la prochaine date probable, c'était forcément 2022. Et maintenant, d'envoyer le chan en 2021, pour moi également, est une très bonne initiative dans la mesure où cela va permettre véritablement de jouer le chan dans ce qu'on appelle, ce que les scientifiques appellent les conditions de température et de pression, de la canne, c'est-à-dire de janvier, février. Et donc, ça pourra permettre de faire pratiquement tous les tests possibles et d'être sûr qu'un an plus tard, la canne pourra se jouer dans les conditions les meilleures. Espérant qu'on aura déjà résolu le problème de la COVID en 2022, cela permettrait clairement à la CAF de revenir en force avec sa compétition mère, sa compétition phare qui est donc la canne. Moi, ce qui m'intrigue un peu sur le report de cette canne pour 2022, parce que moi, je reste sur le fait qu'on pouvait la jouer en janvier 2021, c'est que les championnats africains vont reprendre d'ici octobre. Et logiquement, en Europe, où la majorité des joueurs qui évoluent pour les nations africaines évoluent, les championnats ont repris pour la plupart. Et lorsqu'on revient en Afrique, on se rend compte évidemment que les fenêtres d'octobre, les fenêtres FIFA d'octobre et de novembre pouvaient se jouer. C'est-à-dire qu'il restait quatre matchs éliminatoires, on pouvait globalement jouer en octobre et novembre et organiser notre groupe du Monde en 2021. Est-ce que le report, finalement, a été vraiment mûri de la part de la CAF ? Je pense que le report, à mon sens, a été assez mûri, parce qu'il faut dire quand même que dans la même fenêtre, celle que tu évoques, tu as les éliminatoires de la Coupe du Monde qui devaient se jouer, je pense, dans la fenêtre de novembre. Ou dans la fenêtre de novembre. Et donc, on prévoyait que les éliminatoires de la CAF devaient se jouer dans les fenêtres de septembre et d'octobre. Donc, si vous avez déjà la fenêtre... Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les rencontres internationales dépendent aujourd'hui de ce qu'on appelle les périodes de FIFA. Tout à fait. Les fenêtres FIFA. Donc, si la FIFA n'ouvre pas la fenêtre, les clubs n'ont pas le droit de libérer les joueurs. Donc, à partir du moment, ça rend la chose compliquée. Il faut aussi savoir que l'ouverture des frontières actuellement est très, très timide. Par exemple, l'Union européenne, en ce qui la concerne, a décidé d'ouvrir ses frontières à seulement 4 pays du continent africain. Et il y a certains pays africains, notamment, je crois, le Gabon ou le Sénégal, il me semble-t-il, qui ont directement appliqué ce qu'on appelle le principe diplomatique de la réciprocité. Donc, ce qui fait en sorte qu'il est difficile de prévoir que d'ici septembre, par exemple, ou d'ici octobre, les frontières seront totalement ouvertes. Et aujourd'hui, je pense que le voyage est conditionné à un test de COVID-19 négatif. Et ces mesures vont probablement s'assouplir au niveau de l'aviation internationale, où, par exemple, il faudra demander un vaccin si jamais le vaccin est disponible. C'est vrai que c'est en phase de test. Je pense qu'il y a tous ces éléments qu'il fallait prendre en compte et se dire, peut-être que c'était bien pensé aussi de prévoir ça pour janvier 2022, en espérant quand même que dans deux ans, la situation au pire des cas, au moins, ce sera été assez. Parce que même les scientifiques disent que pour le vaccin, il faut une période allant de 14 à 16 mois. Donc, je pense qu'on est, entre guillemets, dans les temps pour pouvoir répondre efficacement à cela. Sauf que maintenant, c'est facile de dire, qu'on reporte de 2020 à 2021 et naturellement de 2021 à 2022. Mais sur le plan économique, qu'est-ce que ça peut coûter globalement à la CAF et aussi aux différentes fédérations nationales ? Bon, déjà, au niveau de la CAF, c'est clair que les contrats ont été signés avec des sponsors et tout. Et donc, ces contrats portaient justement sur une PO de bien déterminé. Et donc, à partir de ce moment-là, vous vous doutez bien que si vous avez un contrat, par exemple, qui allait jusqu'en 2022 ou alors qui allait jusqu'en 2021, la CAF sera obligée de prolonger ce contrat-là. Donc, si vous êtes, par exemple, l'entreprise Sport Business Africa, vous voulez un sponsoring avec la CAF, la CAF vous donne un sponsoring jusqu'en 2021. Mais vu que la compétition a été prolongée, eh bien, ce sponsoring-là ira jusqu'en 2022. Maintenant, sauf que la CAF partait du principe selon lequel si votre sponsoring est fini en 2021, soit vous pouvez prolonger et c'est des rentrées financières pour la CAF, soit alors vous allez laisser cet espace à un autre partenaire qui viendra et qui permettrait d'enflouer les caisses. Mais à partir du moment où votre contrat est décalé d'un an, ça fait en sorte que c'est un an de contrat de sponsoring que la CAF perd potentiellement. Et donc, à partir de ce moment, il faudrait trouver des mécanismes pour pouvoir rendre la CAF rentable pendant cette période où, justement, elle ne pourra pas s'exprimer financièrement. Et donc, c'est la grosse difficulté au niveau de la CAF. Et malheureusement, on pourrait penser que, OK, ce gap-là peut être complété avec le chêne. Malheureusement, le chêne n'est pas dans qu'une compétition très commerciale. Et donc, ça rend la chose encore plus difficile. Maintenant, à côté, vous pouvez avoir des sponsors qui vont vous dire, nous, on a été affectés par le COVID-19. Certes, on avait un contrat jusqu'en 2022. Mais nous, on n'est pas su de pouvoir tenir financièrement jusqu'à cette période-là. Et donc, on veut pouvoir résilier le contrat. C'est ce qui s'est fait avec certains sponsors, naturellement, la CAF a annoncé au terme du comité exécutif. Exécutif, tout à fait. Il y a eu un sponsor qui a dû... Voilà, qui a dit, moi, je... Voilà. On a vu ça même en France, d'ailleurs. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Canal+, avec Binnisport également. Ils ont dit, OK, le championnat ne s'est pas joué aux dates qui étaient prévues par le calendrier que vous nous avez envoyé. Nous, on n'est pas prêts à payer. Et du coup, la LFP a perdu beaucoup d'argent sur ce deal. Donc, ce sera exactement le même phénomène avec la CAF. Donc, il faudrait aujourd'hui réfléchir sur les mécanismes. Maintenant, en ce qui concerne le pays organisateur, c'est encore plus difficile parce que vous notez bien que les budgets qui ont été votés par le Cameroun vont sur des dynamiques bien précises. On se dit qu'OK, en 2020, nous sommes en 2020, on attendait une compétition qui s'appelle le Chan. Cette compétition n'a pas été organisée. Il faudrait réajuster au niveau des budgets. Et un État ne fonctionne pas comme une épicerie. Réajuster des budgets, ça nécessite que l'Assemblée nationale s'asseye, qu'on puisse mettre sur pied un certain nombre de mécanismes. En 2021, peut-être, la CAF avait été budgétisée. Comment est-ce qu'on gère ? En 2022, dans les prévisions financières du Cameroun pour 2022, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas de compétition. Encore moins de compétition majeure à l'instar de la CAF. Donc, il faut également réajuster les budgets sur le long terme à ce niveau-là. Et vous savez, aujourd'hui, le Cameroun fonctionne sur un modèle qu'on appelle les budgets programmes. Donc, c'est très difficile. C'est des écritures comptables qu'il faut pouvoir mettre en jeu. Mais globalement, il faut dire que voilà, l'essentiel des dépenses réalisées par le pays organisateur, qui est le Cameroun, était essentiellement sur les infrastructures. On parle de près de 36 stades aux normes internationales. Entre stades de jeu et stades d'entraînement. Stades de compétition et stades d'entraînement, bien sûr. Et on parle également des dépenses quand même au niveau des infrastructures de manière globale avoisinant les 1 500 milliards de francs CFA. Ça va chercher dans les 3 millions de dollars. Alors, 3 millions de dollars, vous vous doutez bien. Dans 3 millions de dollars, c'est déjà assez énorme. Donc, 3 milliards de dollars autant pour moi. Non, 3 millions. On a dit 1 500 milliards. 1 500 milliards. On est dans 3 milliards de dollars. Donc, 3 milliards de dollars. On est au-delà de la cagnotte de la cagnotte même du vainqueur d'une édition et même de ce qu'on pourrait potentiellement apporter. C'est clair que le Cameroun ne le fait pas pour... Ce sont des investissements vraiment sur du très long terme. Donc, ce qui fait en sorte que ça va se ressentir économiquement parce que déjà, tous les pays du monde font face à la crise économique liée à la COVID-19. Et après, vous avez également cette compétition qu'il faudra financer. Vous avez la relance économique, la récession et tout ce qui va avec. Donc, du coup, ce sera difficile. Il faudra vraiment se serrer les ceintures, que ce soit au Cameroun, que ce soit au niveau de la CAF. Mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Ça peut être fait avec une bonne stratégie économique et une bonne stratégie financière. Quand on parle de la Troupe d'Afrique des Nations 2022, est-ce à dire qu'on revient sur les éditions en année paire ? Ou alors, est-ce qu'on prévoit de maintenir Côte d'Ivoire 2021, Guinée 2021, du moins Côte d'Ivoire 2023, Guinée 2025, comme ça a été prévu par l'ancien calendrier de la CAF ? Forcément, forcément. La dynamique dans laquelle la CAF est depuis un certain moment, depuis au moins 5 ans, non, depuis au moins 7 ans, c'est de se dire clairement que jouer la canne la même année que la Coupe du Monde, il sort. C'est-à-dire que pour un athlète, c'est difficile. Et donc, d'après les explications données par le président de la CAF lors de sa conférence de presse, après le COMEX, il a clairement dit « Ok, on va utiliser le même modèle qu'on a utilisé entre 2012 et 2013. » C'est-à-dire que vous avez une édition en 2010, une édition en 2012, une édition en 2013 et on bascule directement en 2015. Je pense que ce qui va se passer, donc on aura l'édition de 2020 au Cameroun, l'édition de 2023 en Côte d'Ivoire et on bascule directement à 2025 en Guinée. Alors, si on parle d'épuiser les sportifs, on aura l'édition tout naturellement de 2022. Tout à fait. Ensuite, on aura la Coupe du Monde en novembre-décembre 2022. Oui, 2022. On aura une autre Coupe d'Afrique en janvier 2023. Et c'est ça. En fait, du coup, on se dit les décisions qui ont été prises quand même par la CAF. Je reste là. Est-ce qu'elles ont été véritablement mûrées ? Parce que, à ce moment, le challenge va arriver après 2022 et ça va devenir très, très compliqué à la fois pour les différentes fédérations, pour la CAF même qui organisent ses propres compétitions continentales et ensuite, pour les footballeurs qui devront cumuler deux cannes en 12 mois et une Coupe du Monde en l'espace de deux mois seulement. Et ça, c'est la raison pour laquelle je pense souvent que la CAF n'est pas dans une dynamique de planification sur le long terme. Par exemple, vous avez vu le projet stratégique de la CAF aujourd'hui et ce qu'on a appelé CAF 2021. Mais quand vous essayez de voir, quand vous essayez d'étudier justement cela, vous vous rendez compte que CAF 2021 qui a été lancé en 2019, c'est deux ans. Rarement dans ce type d'organisation, vous avez des visions biennales. Et justement, c'est ce qui rattrape aujourd'hui la CAF. C'est-à-dire que de se dire je suis en 2019, au lieu de me porter sur une projection au moins sur 3, 4, 5 ans, je me projette sur deux ans. Or, lorsque vous vous projetez sur deux ans, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et quand je regarde, on se rend compte que le fait de se dire oui, on va partir de 2022 à 2023, c'est une bonne initiative parce que voilà. Mais quels sont les mécanismes derrière ? Et c'est là où je te rejoins rapidement, Steve, en me disant ce sera difficile parce que la particularité de la Coupe du Monde 2022, c'est qu'elle ne se jouera pas en été comme c'est souvent le cas, mais plutôt en hiver. Ça va être très très lourd en cette période aussi également. C'est très difficile en cette période du côté qu'il faudra pouvoir tenir et maintenant, il y a aussi la question, la simple péternelle, la question des éliminatoires, c'est-à-dire comment on joue la Coupe du Monde en 2022, comment on joue les éliminatoires de la Cannes 2023 et encore, sachant que les éliminatoires de la Cannes 2022 eux-mêmes ne se sont pas encore joués. On n'a même pas... Je ne sais pas. De la Cannes 2023. De la Cannes 2022, même de jouer au Camerou. Il reste quatre rencontres. Voilà, tout à fait. Il reste quatre rencontres parce qu'on en avait joué deux seulement. Deux déjà. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ça rend la chose véritablement compliquée. Il faudrait vraiment penser une stratégie sur le long terme parce qu'il s'agit là d'un vrai casse-tête chinois. Alors, on va revenir sur le Chan 2021. Le report, depuis, on n'en avait pas parlé et on était un peu au niveau de la CAF en train de se verser justement sur cette question. Aujourd'hui, on nous ressort un report de la Cannes. Au départ, c'était d'abord de janvier. Le Cameroun qui avait demandé à ce que ça se joue en avril. En fait, maintenant, on reporte d'avril à janvier 2021, est-ce qu'on va pouvoir tenir ? Ou du moins, est-ce que la CAF ne pouvait pas faire autrement en ce qui concerne le Chan ? Alors, en ce qui concerne le Chan, je pense que la CAF ne peut pas faire autrement dans la mesure où elle se dit que d'ici janvier 2021, quand même, il y aura un certain allègement au niveau des frontières. Mais aussi, on aura déjà quand même mis suffisant un certain nombre de mécanismes pour permettre de jouer des matchs. Il y a de fortes chances que cette compétition se joue à huis clos. C'est ce qui semble être profilé. Maintenant, après, beaucoup de choses peuvent changer entre-temps. C'est vrai que l'hypothèse du retour des supporters au stade est déjà progressivement évoquée dans certains championnats européens. Mais en Afrique, encore, le président le disait dans sa conférence de presse, il n'est pas sûr qu'en Afrique, dans la majeure pays, des majeurs pays africains, on a déjà atteint le pic épidémique. Parce qu'il faut dire quand même que la pandémie est arrivée en Afrique bien après l'Asie et bien après l'Europe. dans ce qui fait en sorte que nous, on n'a pas encore le même niveau épidémique que cet impédiat en Europe. Donc, ce qui fait en sorte que la CAF va sur un pari en se disant au moins en janvier, ce sera possible. Et l'avantage, je le disais tout à l'heure avec janvier, c'est qu'on sera pratiquement dans les mêmes contours climatiques que ceux de la canne. Et donc, ce qui fait en sorte que le chan peut véritablement être une bonne chose. Par contre, le petit bémol que je pose sur le chan, c'est que premièrement, les championnats, beaucoup de joueurs qui étaient pressentis par exemple jouer le chan de cette année, la plupart vont aller en Europe. Donc, du coup, les entraîneurs vont devoir refaire pratiquement leurs équipes à zéro pour ceux des joueurs qui sont déjà allés en Europe. Ça doit créer une polémique au Cameroun où le coach Clément Arroga a voulu convoquer. Voilà, tout à fait, reconfigurer. C'est trop pour déjà penser au nouveau groupe qui jouera la compétition. Et la direction technique nationale est contre. il y a aussi ce qui est également et cela va se poser dans beaucoup de pays. Après, maintenant, il y a la question de savoir quand est-ce que les championnats locaux vont débuter. Et donc, à partir de ce moment-là, de se dire si les championnats locaux en Afrique débutent par exemple en octobre, il faudrait que se battent pour que les joueurs soient en janvier. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Alors, pour sortir justement de cette question de report de Cannes et Channes 2021-2022, finalement, qui n'est pas prêt dans cette affaire ? Le Cameroun ou la CAF ? Alors, le Cameroun, déjà pour le Channes, semblait être prêt. Je pense que, du point de vue infrastructurel, le Cameroun était déjà prêt pour le Channes. Les stades qui devaient abriter le Channes étaient prêts, notamment Yaoundé, Fandena, Douala, Japoma, Douala, Bepanda et ensuite Limbe. Je crois que les quatre étaient déjà prêts. Et entre-temps, vous avez eu la livraison, peut-être pas la réception, mais au moins la livraison du chantier de Garoua, du stade de Garoua et son stade annexe désormais. Donc, ils sont disponibles, même s'il faut rappeler que Garoua ne faisait pas partie du Channes, pas du tout. D'ailleurs, même Bafoussam, qui est même déjà aussi prêt, ne faisait pas partie également du Channes. Ce qui fait en sorte qu'actuellement, pour le Channes, il n'y avait pas d'inquiétude à se faire. Pour la Cannes, la grosse question posée était beaucoup plus une question géopolitique. C'était plus géopolitique que sportif parce qu'on sait que le Cameroun dispose aujourd'hui de sept stades, de huit stades de compétition de haut niveau. Il faut dire que deux ne sont pas pour l'instant prêts pour pouvoir accueillir une compétition internationale. Il reste donc six et la CAF, effectivement, a besoin de six stades pour pouvoir organiser les compétitions. Mais le bémol était au niveau du stade Olembe, qui est en fait essentiel de le stade Paul Biya. Et on se disait est-ce qu'une Cannes de cette ampleur peut se jouer au Cameroun sans le stade qui porte le nom du président de la République ? Aujourd'hui, quand même, cette question semble... Enfin, pas cette question, mais au moins, la polémique semble progressivement s'atrophie dans la mesure où quand même on a vu, on voit que les travaux essayent d'avancer depuis quand même, depuis que l'entreprise Magil a débauché le technicien, l'ingénieur résident de Piccini et cela a permis d'accélérer assez les travaux. Donc, je pense que pour la Cannes, le Cameroun était prêt. Les questions se posaient également sur le plateau médical, le plateau technique médical. Je pense que grâce au Covid-19, tout le monde est d'accord pour le plateau technique médical. On va ressortir de ces débats avec les infrastructures naturellement de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que justement, on parlait de la livraison du stade d'Olembé par la société Magui, la société canadienne, qui était prévue pour juillet 2020. Elle ne sera finalement possible qu'en novembre prochain, selon ce qui a été annoncé par le ministre des Sports et de l'éducation physique du Cameroun, Narcisse Mwélek-Kombi. C'était donc au cours d'une visite sur le chantier le vendredi 26 juin par les responsables de l'entreprise Magui, qui a la charge des finitions de cette infrastructure qui devra accueillir lors d'un match au moins 60 000 spectateurs. Reportage. Le ministre des Sports et de l'éducation physique poursuivre les descentes sur les sites de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ce 26 juin, le patron des sports, le professeur Narcisse Mwélek-Kombi, a fait le tour du bailleur des infrastructures sportives de la ville de Yaoundé, stade d'Olembé et stade de la Beyak. Il a fallu moins de 4 heures de temps au présent du COCAN 2021 pour palper du doigt les avancées visibles et notables malgré les méfaits de la tempête juive de COVID-19. Effectivement, au regard des évoluions positives, des avancées notables, visibles sur l'aire de jeu, traçables au niveau des travaux de divers compartiments, tels le centre commercial, dont les travaux ont été relancés, des tribunes, qui sont quasiment prêtes. Nous avons de bonnes raisons de demeurer, d'être optimistes quant à l'issue des travaux dans le délai convenu. A Olembe et tout comme au complexe Beyak, les travaux vont montrer. L'accent est mis sur les structures de priorité en ce qui concerne le futuriste stade de Polbia. Les espaces qui jusqu'ici évoluent lentement affichent désormais fiers à lui. Donc, il y a encore des activités sur l'eau-technologie. Vous voyez aussi, il y a encore l'asphalte, la piste d'athlétisme à faire. Il y a des finitions dans le stade même à faire. Donc, il y a pas mal de boulots qui restent, mais quand même, on a une équipe qui va aboutir à ce défi. L'un des sujets abordés ce jour avec les parties prenantes concerne les engagements des opérateurs du secteur de l'énergie. Néanmoins, l'auto-d'exécution des travaux du stade principal et des annexes s'est jugé à plus de 80%. Ce chantier-là évolue tous les jours. Vous pouvez le voir. Il y a six mois, il y a quatre mois, il y a encore un mois. On ne fait qu'aller vers l'avant. Aujourd'hui, comme Marc l'a expliqué, le stade principal, on est à plus de 87%. Les deux annexes sont à 90%. Et on parle même de les livrer en avance pour que le ministère des Sports puisse en bénéficier durant l'été. Donc aujourd'hui, le stade prend belle augure. Vous voyez déjà les sièges qui sont totalement posés. On fait des modifications qui ont été demandées par la présidence. L'air de jeu, dans un mois, on va pouvoir commencer à la traîner. Donc la piste atlétive sera faite au mois d'août pendant la demi-saison sèche. Le complexe Olémé dans l'air état était une nobile de cela quelques mois. Prendre davantage forme, tout comme les autres sites qui doivent abriter la plus grande messe du football africain du 9 janvier au 6 février 2021. Merci à Marina Coqvina pour ce sujet. Franck, c'est quand même le énième rapport, du moins report, de cette date de livraison de ce fameux stade d'Olé. Beaucoup disent stade pour le billard. Je préfère des stades d'Olémi parce que le stade n'est pas encore baptisé officiellement. Alors, on reporte pour une nouvelle fois de juillet, enfin la livraison de juillet 2020 à octobre, du moins à novembre 2020. Est-ce que finalement, un jour, on nous livrera ce chantier ? On a connu le scandale Piccini-McGuill, on a connu le scandale des sacs de ciment qui ont été vendus à quatre fois le prix sur le marché, également des camions de sable. Est-ce qu'on aura fini définitivement avec cette histoire de stade d'Olémi qu'on aura un jour à vivre l'inauguration de cette infrastructure ? Je pense que pour répondre à cette question, il faut pouvoir aller dans la boule de cristal. Je n'ai pas encore ce don-là, mais j'espère pouvoir l'avoir un jour. Mais déjà, plus sérieusement, il faut dire que cette infrastructure, effectivement, la première pierre date de 2009. On est aujourd'hui en 2020, donc ça fait 11 ans quand même qu'on est sur ce projet. Il faudrait pouvoir, il faudrait qu'il puisse être livré tôt ou tard. Moi, ma plus grosse crainte est que les travaux s'arrêtent, parce que justement, le problème, lorsqu'il y a soit un report de compétition, généralement, les travaux s'arrêtent totalement et on attend peut-être un ou deux mois de la compétition pour relancer les travaux. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Pichini. Lorsqu'on a reporté la canne de 2019 en 2021, Pichini a arrêté les travaux pendant au moins un an et demi. Et c'est lorsque on s'est retrouvés pratiquement en train de courir derrière le temps, on a décidé de prendre un autre prestataire qui est Magil. Et donc aujourd'hui, il faudrait effectivement que cette infrastructure soit livrée, parce qu'après un moment, quand même, ça commence à, à bien faire. Et c'est difficile de pouvoir tirer notre épingle du jeu dans ce contexte-là. Donc je pense qu'il faudrait effectivement que le suivi, tel que le fait aujourd'hui le ministre, soit permanent. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement des visites où on invite la presse pour montrer que tout va bien et tout et tout, mais il faudrait des visites, même des visites inopinées où on arrive à supprendre même les ingénieurs pour amener quand même le travail à avancer. Donc on espère, on croise les doigts que justement, avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui, qu'on puisse aller dans ce sens-là. Maintenant, il y a une possibilité quand même que si l'infrastructure est livrée en octobre ou en novembre, que janvier 2021 arrive dans un contexte où voilà, le chien arrive et on se dit qu'au lieu de jouer en Fandena, on joue au Lembé pour tester également l'infrastructure en marge de la canne qui doit se dérouler en 2022, ça peut également être une très belle opportunité de jouer le chien dans des stades niveau Coupe du Monde comme ce sera le cas à Japoma et que ça pourrait être également le cas au Lembé. On espère donc que ce énième report de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en terre camerounaise, on parlait de 2019 ensuite 2021, maintenant c'est 2022, permettra également de limiter également le nombre de reports de la date de livraison du chantier de ce stade de Pôle Biya ou du moins ce stade d'Olembé qui, on le sait tous, est très très attendu pour l'ouverture et la clôture de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je ne vais pas donner l'année mais qui doit pouvoir se tenir au Cameroun. On va prendre rapidement un jingle pour revenir parler du deuxième sujet du jour. Il s'agit naturellement de la Ligue des Champions féminines ou du moins du report de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2020. Voilà, ça discute donc sur ce plateau Champions League féminine africaine, comment ? Et pour quoi faire ? Au nombre des décisions prises par le comité exécutif de la Confédération africaine du football, figure donc l'annulation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football édition 2020 mais surtout dès 2021, l'instauration ou du moins l'inauguration d'une Champions League féminine. quels peuvent être les enjeux de cette compétition ? Suivons plutôt ce reportage. Le football féminin laissé pour compte par la Confédération africaine de football. À l'issue de la réunion du comité exécutif de l'instance fêtière, l'édition 2020 de la Cannes féminine a été annulée pour cause de COVID-19 et bien plus la réorganisation du calendrier. Une résolution suscitant des réactions diverses et mailles de déceptions pour la plupart dans la planète football. Globalement, si on est privé de cette compétition, cela nous laisse quand même à voir que le football, n'ayons pas peur des mots, le football féminin n'a pas toujours la même importance au sein de ces institutions qui décident quand même de l'orientation et de l'organisation des compétitions africaines. Donc, ce football féminin mériterait à mon avis d'avoir toute l'attention des autorités de la CAF. Bon, maintenant, on va penser, on va dire que la CAF, même si globalement on pense que c'est une mauvaise décision dans son enseignement, dans sa profession, dans la forme, je vais dire, à penser que c'est une bonne compétition pour essayer de protéger d'abord la santé de tous ces jours, mais sportivement, je crois que ça a été une très mauvaise nouvelle. Discipline quittade encore à se développer en Afrique. Cette annulation est lourde en conséquence avec un impact direct sur les futures performances des actrices de ce sport lors des rendez-vous à Veni. La première conséquence sera psychologique parce que les filles seront démoralisées et la deuxième conséquence ça sera sur le plan compétitif parce que véritablement il va manquer aux filles une compétition. Les compétences seront incertaines. Les filles n'auraient pas été compétitives. Forcément, il leur manquera quelque chose de remarquable parce qu'elles seraient restées sans activité. Donc je pense que ces filles j'allais dire le football féminin semblent être toujours l'enfant pauvre du football africain. Nous imaginons à l'instant ce que ça ferait de ne pas voir toutes ces dames toutes ces filles en activité pendant deux ans. Pour la majorité des joueuses africaines et bien plus camerounaises cette dernière édition était sans doute l'occasion d'abord et pour une ultime fois les couleurs de leur nation. La capitaine sud-africaine qui est une joueuse quand même assez expérimentée qui espérait jouer cette dernière compétition au fait qu'elle ne sort pas, qu'elle ne se joue pas donne quand même l'attitude à ce joueur de sortie par la petite porte ce qui n'est pas tout ce terme pour une icône comme celle-là du côté de la première issue du football africain. On a cité Aboudi Ongene qui est une joueuse et qui aurait pu mériter un ballon d'or et qui de par sa saison pouvait avec cette compétition pourrait espérer glaner ce titre. Maintenant que cette compétition ne se joue pas et vous l'aviez bien relevé Choudinjoïa Adjara qui est une joueuse qui monte en puissance le fait qu'elle ne soit pas satisfait de cette approche de cette annulation peut quand même laisser penser que plus d'une joueuse globalement ne peut pas être éclatée. La Coupe d'Afrique des Nations de football est une grande fête je crois que la CAF aurait pu dans ces derniers rentranchements voir dans quelle mesure et dans quelle manière elle pouvait organiser cette compétition. En attendant la prochaine échéance les joueuses évoluant dans les championnats locaux pourront se vendre. Les clubs et les fédérations font des profits avec la mise sur pied de la Ligue des champions féminines nouveau bébé de la CAF. Voilà donc ce qui arrive au football féminin en Afrique depuis la décision de ce comité exécutif de la Confédération africaine de football. On a envie de se poser la question de savoir Franck Gisela Nguéné est-ce qu'il y a espoir pour le football féminin en Afrique ou même ailleurs ? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup ou c'est pas qu'en Afrique mais de l'autre côté de la Méditerranée également. On n'évoque pas beaucoup les questions de football féminin depuis la survenue de la Covid-19. Alors il faut dire qu'autant j'étais d'accord autant j'étais vraiment admiratif des décisions qui ont été prises par la CAF en ce qui concerne le football masculin autant je suis particulièrement dessus par les décisions qui ont été prises peut-être pas par toutes mais surtout par la décision de l'annulation de la canne féminine. En fait c'est une déception qui est un peu dual c'est-à-dire qu'il y a cette déception envers l'instance fétière mais il y a une deuxième déception envers le mouvement sportif africain de manière globale parce que ce que la CAF ne veut pas nous dire clairement c'est que si cette compétition a été annulée c'est parce qu'elle n'a pas trouvé le pays organisateur. Si on arrive au point où c'est dans 54 pays que compte le continent africain il n'y a pas un seul qui soit capable d'organiser une canne féminine fustelle cette canne-là à 8 ou à 12 équipes c'est assez quand même c'est assez inquiétant ça c'est inquiétant parce que vous savez c'est Seb Blaté qui avait l'habitude de dire l'avenir du football c'est la femme et d'ailleurs avant qu'il ne parte et même après je crois même sous Gianni Infantino il y a un certain nombre de réformes qui ont été mises sur pied pour pouvoir donner à la femme une place importante dans le développement du football féminin et donc aujourd'hui quand on regarde ce qui est en train de se passer c'est assez choquant d'autant plus que dans ce comité exécutif quand même on a deux dames une Sierra Léonaise et une Burundaise c'est dommage qu'on ne puisse pas qu'elle n'ait pas pu qu'elle n'ait pas pu peser de tout leur poids pour que la femme ait sa place ça c'est vraiment de manière philosophique mais quand on revient au terrain même je pense quand même que de 2019 à 2023 sans compétition quand même vous savez les femmes n'ont pas le même organisme je pense que c'est ce qu'il essayait d'expliquer tout à l'heure le coach Kazimi Manguet les femmes n'ont pas le même organisme et donc du coup il y a cette elles vont s'atrophier pour la plupart il y en a qui voudraient qui auraient aimé dire au revoir lors de cette canne malheureusement ce ne sera pas le cas le coach Olivier Noa parlait tout à l'heure de la capitaine de l'Afrique du Sud je penserais même à des joueuses comme au Paranoziers au Nigeria je penserais au Cameroun à des filles comme Christine Mani comme Izzy Songkeng comme Siliki Edjange qui auraient pu profiter justement de cette canne pour dire au revoir au peuple au peuple camerounais des joueuses comme Nganamuit ont anticipé donc elles ont pris leur retraite avant mais c'est quand même dommage parce qu'on s'attendait quand même à vivre cette belle fête là et d'ailleurs je crois que la plupart des joueuses ont fait une sortie justement pour ce sujet moi-même personnellement je me suis un sujet contre cette décision là parce que je pense que la femme peut avoir un challenge maintenant que ce ne soit pas de la faute de la CAF c'est une chose mais il faudrait ça doit être un appel au mouvement sportif africain de se dire ne laissez pas les femmes n'abandonnez pas les femmes si ça n'a pas marché on est d'accord que ça ne marche pas aujourd'hui avec les hommes malheureusement c'est très difficile de professionnaliser aujourd'hui avec les hommes en Afrique ça peut se faire avec les femmes et justement la femme peut être la locomotive de développement du football africain mais pour ça il faut justement que les forces soient mises ensemble voilà on a justement vu qu'aussitôt la décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football a été prise aussitôt cette décision a choqué on va dire plus d'un sur les réseaux sociaux ou du moins les acteurs du football qui ont d'ailleurs signé ou du moins lancé une pétition pour protester contre justement cette décision qu'ils ont jugée misogyne de la part de la Confédération africaine de football suivons plutôt cet élément non à la marginalisation du football féminin africain telle la pétition lancée le week-end dernier par l'association des anciens Lyon indomptables du Cameroun une requête contre l'annulation de la coupe d'Afrique des nations féminines de football édition 2020 pour mémoire le conseil du comité exécutif de la CAP s'est réuni en visioconférence le 30 juin dernier pour prendre l'ultime décision qui suscite des réactions entraîneurs anciennes gloires footballeuses et autres acteurs voient en cette résolution de la CAP le trident qui vient embrocher le football féminin en quête d'évolution ce tournoi offre une querelle d'opportunités à ces actrices qui sont sous les feux des projecteurs tous les deux ans en leur permettant d'entrer en possession de revenus conséquents pour subvenir à leurs besoins les plus pressants injustice retard terme qui circule de plus en plus qualifiant l'acte de la CAP qui s'est appuyé sur certaines raisons justifiant ce qui apparaît aujourd'hui comme un échec de l'administration à MAD l'annulation de la CAN féminine est un véritable aveu d'échec pour les dirigeants du football africain déjà il faut dire que depuis 1957 la confédération de football africaine jusque là n'avait qu'une seule compétition majeure dans la catégorie féminine il s'agit bien évidemment de la CAN senior mais en dehors de cette compétition il n'y a aucune autre compétition aujourd'hui et donc ça fait très mal de se rendre compte que la seule compétition de football féminin organisée sur le continent africain va être annulée c'est vrai qu'on a essayé de donner des raisons la première raison qui a été donnée par le président à MAD lors de son interview était totalement bancale et à mon sens manquait quand même de sérieux parce que la raison qu'il a donnée est que il n'y a pas de coupe du monde à l'horizon et donc comme il n'y a pas de coupe du monde il n'y a pas d'urgence d'avoir une CAN ce qui est quand même assez choquant pour les observateurs du football féminin la deuxième raison étant qu'en 2021 on va créer une Champions League qui n'aura forcément pas les mêmes enjeux qui n'aura forcément pas la même attraction qui n'aura forcément pas la même mobilisation qu'une CAN de football féminin freinée les sélections africaines attendaient beaucoup de ce tournoi dont le nombre de participants allait passer de 8 à 12 équipes pour l'heure le nombre de signatures est passé de 18 à 2143 en l'espace de 24 heures alors François quand on ressort de cet élément c'est vrai qu'on vous a écouté également on a également pris votre avis je vais revenir plutôt sur l'avenir de cette pétition est-ce qu'elle peut est-ce qu'elle peut pouvoir aboutir aboutir il faut dire que dans dans du point de vue juridique si on peut prendre ça comme ça des jurés comme disent souvent les juristes des jurés n'est pas abouti dans la mesure où la décision qui a été prise par le commerce peut être cassée par l'Assemblée Générale et l'Assemblée Générale va se tenir en décembre prochain et donc en Assemblée Générale l'Assemblée Générale a décidé qu'on accorde la chance au football féminin donc voilà maintenant des factos c'est-à-dire que de fait est-ce que cela peut être possible ce sera très difficile très difficile parce qu'il faut dire que le football féminin ne semble pas encore être véritablement l'une des priorités de la Confédération africaine de football les gens entendent très souvent un mot qui revient une phrase qui revient c'est que ça ne rapporte pas de l'agenda dans un webinaire tenu vendredi dernier en direct lors du World Football Summit le secrétaire général de la CAF Abdel il a dit quelque chose Abdel Bar il a dit quelque chose Abdel Mounahim Bar il a dit quelque chose que j'ai jugé personnellement un peu choquant il a dit que la Confédération au vu d'un certain nombre de détails c'est-à-dire que le climat n'était pas propice je ne sais pas ce que cela veut dire du point de vue managerial mais il a utilisé un deuxième argument quand même qui m'a interpellé à savoir que les sponsors ne se positionnent pas sur cette compétition et je pense que lorsque les sponsors ne se positionnent pas sur ta compétition tu dois te poser des questions est-ce que le produit que je vends aux sponsors est de bonne qualité parce qu'en fait ce que les gens ne savent pas et ce qu'on n'arrête pas de dire et moi je le dis toujours à mes étudiants et même lors des conférences le sponsoring ce n'est pas le mécénat le sponsoring ce n'est pas la charité un sponsor sauf s'il veut blanchir l'argent encore que même dans les cas de blanchiment il faut justifier il faut justifier donc lorsque le sponsor met de l'argent c'est pour gagner lorsqu'il met 1 c'est pour gagner 10 généralement c'est ça la norme du sponsoring si on met 1 on gagne 10 si on met 10 on gagne 100 c'est ça la dynamique maintenant lorsque vous proposez au sponsor le sponsor se demande quelle est votre capacité à faire de cette compétition un produit de qualité lorsqu'on a joué la camp 2016 au Cameroun on a été pratiquement tous d'accord que le football africain le football féminin africain était en train de sortir d'une certaine lornière mais quand on a vu ce qui a été fait en 2018 on a compris que le management malheureusement avait changé parce qu'il faut dire qu'en 2016 c'était Issa Yatou qui avait une très belle vision du football féminin qui était dans la même dynamique que Seb Latère qui voyait la femme comme l'avenir du football maintenant depuis qu'Amad est arrivé le football féminin n'a jamais réussi à véritablement éclore et donc aujourd'hui on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parle de la Champions League africaine c'est une façon de dire ok non il n'y a pas de canne mais de quoi on va compléter la Champions League mais ça ne marche pas comme ça il faut un projet il faut une stratégie la FIFA a une stratégie pour le développement du football féminin l'UEFA pareil l'AFC pareil j'ai eu l'occasion de travailler avec l'AFC la Cone Mébol la CONCACAF pratiquement toutes les confédérations ont une stratégie de développement du football féminin sauf la confédération africaine du football peut-être est là mais c'est encore dans les tiroirs donc il faudrait aujourd'hui que la CAF fasse du football féminin un véritable chantier un véritable combat pour rendre ce produit bankable comme on dit comme disent les anglo-saxons pour que les sponsors se positionnent et je pense que cela il faudrait mais c'est vrai qu'on a tenu à un certain moment un conclave sur le développement du football sur le développement du football à l'arrivée d'un match ça s'est tenu au Maroc il faudrait aujourd'hui qu'on mette les états généraux du football féminin en Afrique et qu'on se pose les véritables questions sur comment développer comment penser le football féminin sur les 5-10 prochaines années On va revenir sur le projet de la création de cette ligue des champions féminines cette fameuse ligue des champions féminines on ne sait même pas comment ça va se tenir pourquoi est-ce qu'on a créé cette compétition est-ce juste pour justifier l'annulation de la canne féminine et donc pour essayer de satisfaire un peu les footballeuses africaines mais puis de celles qui évoluent de l'autre côté de l'Occident qui se servent justement de ces compétitions parce qu'elles n'en ont pas trop qui se servent justement de ces compétitions pour pouvoir briller et être transséré dans l'international C'est ce que Souta Diara disait justement chez vos confrères de TV5MONDE il disait que si elle est aujourd'hui en Europe c'est parce qu'elle a eu la chance de jouer à la canne et c'est lors de la canne qu'elle a été détectée si jamais elle n'est pas détectée par si jamais une footballeuse ne joue pas à la canne comment va-t-on la détecter on va me dire par la Champions League mais de quoi s'agit-il est-ce qu'on prépare une compétition de la cabine d'une Champions League en quelques mois parce qu'il faut dire quand même que 2021 c'est dans quelques mois dans quelques semaines même dirais-je donc du coup est-ce qu'on improvise une Champions League parce qu'il faut dire que l'idée de la Champions League en elle-même est une très très belle initiative d'ailleurs c'est un combat que nous avons toujours mené à se dire qu'il est anormal que depuis la création de la canne de la CAF il y ait une seule compétition avec une phase avec phase finale qui est donc la canne féminine il faut rappeler que les éliminatoires U17 et U20 généralement sont zonales et organisées par la FIFA donc ce n'est pas des compétitions qui sont organisées par la CAF mais plutôt par la FIFA parce que ce sont des compétitions qualificatives pour la Coupe du Monde d'ailleurs c'est ce qui a le plus choqué d'ailleurs c'est ce qui justifie même cette pétition c'est que le président de la FIFA a dit que il est su d'une chose c'est que la canne va se jouer en 2022 parce qu'en fait il y a une coupe il y aura la Coupe du Monde 2023 et qu'elle sera qualificative pour la Coupe du Monde c'est à dire qu'on a l'impression que pour lui la perception qu'il a de la canne c'est juste une compétition qualificative pour la Coupe du Monde or ce qui n'est pas normal il faudrait aujourd'hui considérer la canne comme un produit marketing un produit vendable par la Confédération africaine de football maintenant pour revenir sur le cadre de la Champions League il faut dire que beaucoup de questions se posent je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de stratégie mise sur pied par la CAF donc clairement il n'y a pas d'action claire forte qui a déjà été menée par la Confédération africaine de football au moins peut-être 16, 20, 30 dernières années en direction du football féminin de club c'est à dire que vous n'avez par exemple pas des subventions qui viennent de la CAF vous n'avez pas il n'y a rien qui a été fait maintenant s'il faut mettre sur pied une Champions League le modèle c'est que à mon sens les clubs féminins les clubs de football féminin doivent passer en professionnel parce qu'en fait pour jouer une compétition de cet acabit il vous faut un budget oscillant entre 50 millions et 100 millions je dirais même carrément 100 millions de francs CFA 100 millions de francs CFA qui représentent dans les dans les quoi dans les 1,5 million d'euros voilà 1,5 million d'euros non même pas 1,5 million d'euros quand même c'est beaucoup c'est dans les 200 300 300 300 300 300 mille euros 300 mille euros ou alors dans les quoi dans les 200 200 200 mille dollars alors les clubs de football féminin actuellement en Afrique très peu sont capables de vous garantir un budget de 200 mille dollars ou de 300 mille dollars il faut aller chercher parce pourquoi est-ce qu'il faut 300 mille dollars si vous devez jouer dans des pays étrangers il faudrait bien que vous puissiez vous déplacer il faudrait que vous puissiez payer votre hébergement il faudrait que les joueurs aient des salaires des joueuses aient des salaires un équipementier tout ce qui va avec donc il vous faut un budget quand même assez considérable pour pouvoir couvrir cela mais comment vous faites pour l'avoir donc la CAF va dire ok on va on va on va on va subventionner mais subventionner qui comment quels sont les mécanismes de contrôle qui rassurent que l'argent de cette subvention là ne va pas rentrer dans les poches de président donc il y a tout ce challenge là qu'il faut aujourd'hui pouvoir résorber et ce ne sera pas facile mais alors pas du tout on va revenir tout à fait lors des prochaines semaines surtout suivre de très près cette pétition qui a été lancée par les acteurs du football féminin en Afrique pour voir si ils auront finalement un gain de cause on va marquer une petite pause pour revenir on nous annonce déjà à la régie qu'il ne nous reste pas trop pas trop de minutes pour parler du focus de la semaine et des joueurs africains qui se retrouvent dans le top 10 des joueurs les plus chers au monde à tout de suite voilà on va aller très rapidement l'observatoire du football du CIES a dévoilé ce mois un classement des joueurs à la plus forte valeur de transfert en 2020 sans surprise Kylian Mbappé le français du Paris Saint-Germain truste les sommets mais deux joueurs africains sont également de la partie qui sont-ils ? élément de réponse l'observatoire du football a dévoilé un classement des joueurs à la plus forte valeur de transfert en 2020 et sans surprise Kylian Mbappé truste les sommets mais deux joueurs africains sont également de la partie Afrique Sport vous fait le top 10 avec Mohamed Salah et Sadio Mane à la dixième position Harry Kane blessé avec le confinement Harry Kane a cruellement manqué aux plus en Prime League et en Ligue des Champions hauteur de 11 buts en 20 matchs de championnat cette saison l'international anglais est encore loin d'afficher un rendement suffisant pour permettre à Tottenham de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions n'est à moins son retour est scruté de près par la presse londonienne et il vaut 118,7 millions d'euros numéro 9 Alfonso Davis avec 133,5 millions d'euros l'international canadien a relégué en quelques semaines Lucas Hernandez dans la hiérarchie des latéraux gauche imprenable dans son couloir l'ancien joueur de Vancouver White Cops a crevé l'écran cette saison sous le maillot bavarois résolument offensif Alfonso Davis doit cependant encore gagner en rigueur défensive numéro 8 Antoine Griezmann avec 136,4 millions d'euros la coupure liée au coronavirus aurait été bénéfique à Antoine Griezmann le français aurait pu se ressourcer et faire une pause bien méritée après avoir enchaîné ces 5 dernières années numéro 7 Sadio Mane avec 139,2 millions d'euros passé par les FC Metz le Sénégalais n'a pas mis beaucoup de temps à mettre au supplice la Prime League et un tenable ballon-pied le Sénégalais ne cesse de faire étalage de tout son talent sur le gazon anglais une belle trouvaille des Reds qui avait ciblé le joueur quand il évoluait encore à 1000 tonnes et c'est là notre premier Africain sur cette liste second Africain et 6ème position Mohamed Salah avec 144,9 millions d'euros après un passage raté à Chelsea Mo Salah s'est fait une petite santé de l'autre côté des Alpes en s'affirmant à la Fiorentina et à la Roma transférée en Liverpool en 2017 l'Egyptien a permis au Reds de franchir un cap sur la scène nationale et européenne les Blues peuvent s'en mordre les doigts numéro 5 Marcus Rashford avec 152,3 millions d'euros s'il était l'une des rares satisfactions de Manchester United depuis le début des réjouissances en août l'international anglais peine encore à faire décoller réellement sa carrière toujours entre deux eaux l'attaquant de Devils manque encore d'assurance sur le prêt à 22 ans il doit absolument franchir ce fameux plafond de verre qui l'empêche de se placer parmi les gratins du football mondial numéro 4 Trent Alexander Arnold avec 171,1 millions d'euros le natif de Liverpool ne fait pas dans la dentelle sur le flanc droit mobile est doté d'une précision infaillible Trent Alexander Arnold a déjà délivré 24 caviar en 58 matchs de Premier League sur la période 2018-2020 des stats tout bonnement incroyable pour un joueur qui évolue au poste de latéral droit numéro 3 Yairon Chanchua avec 179,1 millions d'euros il est remplaçant lors de la reprise de la Bundesliga en mai suite à des rumeurs de départ Lucien Favre a été bien obligé de l'intégrer dans son once de départ après la blessure de la tour de contrôle norvégienne bien lui en a pris ce dernier affole déjà les contours avec le Borussia Dortmund les jaunes et noirs pourront regretter son futur transfert numéro 2 Raheem Sterling avec 194,7 millions d'euros déjà loué pour ses qualités d'exécution l'international anglais s'est découvert une profession de buteur sous les ordres de Pep Guardiola si l'ancien de Liverpool continue de malmener les latéraux en enquillant des courses infernales tout au long du match Raheem Sterling fait également preuve d'une adresse spectaculaire devant les cages adverses bilan l'attaquant de Manchester City a trouvé le chemin défilé à 46 reprises en 90 matchs de Premier League entre 2017 et 2020 numéro 1 et dernier sur notre liste Kylian Mbappé avec 259,2 millions d'euros à 21 ans le génie français défraie la chronique en multipliant les prestations de haut vol son énorme verume de jeu sa capacité de percussion et son sens du but en font un attaquant redoutable pour les défenses adverses une panoplie qui devrait lui permettre de s'inscrire dans la durée dans un premier temps avec le Paris Saint-Germain puis vraisemblablement avec le Real Madrid en 2021 déjà au rayon d'un titre de champion du monde Kylian Mbappé n'a qu'à gagner la Ligue des Champions pour se placer sur un piédestal c'est donc la liste des 10 joueurs qui valent le plus cher sur le marché des transferts nous y notons donc l'entrée de Mohamed Salah et de Sadio Mane il faut aussi noter qu'ils peuvent encore et encore augmenter leur valeur marchande Merci donc à nos confrères d'Afrique Sport pour cet élément qui nous présente effectivement les joueurs les plus chers au monde selon le classement de l'Observatoire du football du CIS Franck Gisela Ongené deux footballeurs africains deux de la même équipe deux récents vainqueurs de la première ligue Sadio Mane et de la Champions League et de la Champions League 2019 donc Sadio Mane et Mohamed Salah les deux coéquipiers de Liverpool qu'est-ce que ça vous inspire leur position dans le classement c'est assez intéressant c'est super intéressant parce que quand on regarde quand même ce championnat il y a très peu de joueurs d'Amérique du Sud alors on savait que ce type de classement généralement était réservé aux joueurs du Brésil de l'Argentine mais on en voit peu on a de l'Amérique par exemple on a l'Amérique du Nord ça aussi qui est très rare avec Devis qui est un enfant qui explose aujourd'hui pratiquement toutes les statistiques c'est la preuve que l'Afrique peut en fait et quand on regarde même je ne vais pas rentrer dans l'éternel débat de l'origine africaine la nationalité africaine mais quand on regarde dans le classement on se rend compte que vous avez au moins ces cinq joueurs qui peuvent justifier une origine africaine que ce soit Mbappé qui est classé premier Davis même que ce soit Jadon Sancho Jadon Sancho ou alors Ryan Sterling c'est des joueurs quand même qui à un moment peuvent revendiquer une certaine origine africaine donc c'est pour vous dire qu'au niveau du profil c'est à dire le profil du football moderne aujourd'hui est propice au développement du football africain et effectivement comme l'a dit vos confrères d'Afrique Sport effectivement la valeur peut augmenter d'ailleurs il faut rappeler que si jamais Salah et Mane prolongent leur contrat avec Liverpool s'il faut dire que leur contrat je crois finit en 2021 s'ils prolongent leur contrat avec Liverpool et bien leur valeur va augmenter de 20 millions une estimation de 22 millions par là donc c'est la preuve que effectivement on peut encore augmenter c'est la preuve que l'Afrique a du potentiel d'ailleurs nous sommes en train de travailler sur une étude qui va dégager la valeur marchande des top des six confédérations de football donc c'est à dire que le 11 entrant le 11 type de toutes les confédérations africaines leur valeur marchande et dans cette étude telle que nous sommes déjà en train de profiler on se rend compte que le 11 entrant africain est très très largement au-dessus en termes de valeur marchande et il titille même carrément le 11 entrant européen en termes de valeur marchande c'est la preuve que l'Afrique a du potentiel il faut simplement savoir s'en servir tout à fait il faut simplement savoir s'en servir quel avenir question comme ça pour sortir pour ces deux joueurs est-ce qu'on verra on annonce beaucoup Mohamed Salah du côté non du moins Sadio Mane du côté de l'Espagne selon ton œil d'espère quel avenir pour ces deux pépites du football africain ? je pense que je ne serais pas surpris qu'ils prolongent à Liverpool vous savez c'est des joueurs d'équipe c'est des joueurs qui ne veulent pas être des stars c'est pas des joueurs qui aiment le bling bling les contrats les strass et les paillettes donc du coup ils sont dans un projet où ils se sentent à l'aise et quand vous voyez c'est des joueurs qui ont 28 ans quand vous voyez des joueurs qui se sentent aussi à l'aise vous avez Jorgen Klopp qui les met en confiance qui les met en confiance qui est très paternel envers eux je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils prolongent du côté de Liverpool parce que le projet est assez intéressant en tout cas on leur souhaite une très très bonne saison sportive d'ailleurs celle qui arrive parce que la saison actuelle est terminée même si il y a encore au moins 4 journées à disputer voilà c'est terminé pour cette édition merci François-Longuenet d'avoir assuré on va dire ça le service minimum pour cette édition spéciale merci à vous également à la maison de nous avoir suivis retrouvons-nous je l'espère la semaine prochaine d'ici à là portez-vous bien et surtout respectez les gestes barrières contre la Covid-19 au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501